Bonjour, où passait sa formation de scaphandrier à Marseille-Pointe-Rouge ? Bonjour, c'est Vincent de l'école de plongée Aquadomia, spécialiste de la formation accélérée du débutant au moniteur de plongée loisirs, ainsi qu'au moniteur de plongée tech à Marseille-Parc-National-des-Calancs, ainsi qu'au plongeur professionnel scaphandrier mention B. Alors, vous l'avez peut-être appris, c'est un sujet brûlant, l'INPP, l'Institut National de la Plongée Professionnelle, la première école de scaphandrier en France, ferme ses portes. Mais alors, peut-on encore passer des diplômes de scaphandrier à Marseille-Pointe-Rouge ? Alors, tout dépend de quelle mention on va parler. Pour la mention B, le scaphandrier professionnel mention B, qu'on appelle plutôt plongeur professionnel, c'est-à-dire celui qui va faire des interventions sous-marines et non pas des travaux sous-marins, eh bien, vous pouvez le passer avec l'école qui subsiste, l'Aquadomia, qui fait de la formation professionnelle de scaphandrier mention B. À quoi sont destinées ces formations ? À former des plongeurs scientifiques, c'est-à-dire des plongeurs qui vont être capables de faire des relevés sous l'eau pour dénombrer les poissons, par exemple, ou pour veiller à l'installation de récifs artificiels, ou pour dénombrer des espèces de la forêt de la flône. Ou alors, pour tout ce qui est tournage sous-marin, tout ce qui est intervention sous-marine au sens large, ainsi que la mariculture. Donc ça, c'est une formation professionnelle de scaphandrier mention B que vous pouvez passer au port de la Pointe-Rouge avec l'école de référence désormais Aquadomia, puisque l'INPP, comme je l'ai dit, suite à des problèmes de dépôt de bilan, a décidé de fermer ses portes. Et donc, il n'y a plus de formation de scaphandrier mention A. L'autre mention, je vous ai parlé de la mention B, intervention sous-marine. La formation mention A, qui est les travaux sous-marins en tant que tel, c'est-à-dire par exemple de la soudure, avec des travaux qui sont destinés généralement soit aux stations d'épuration, aux barrages, aux centrales nucléaires ou au pétrole. L'école, c'est la mention A, qui n'est plus accessible pour l'instant au port de la Pointe-Rouge à Marseille depuis la fermeture de l'INPP. L'école qui reste sur l'arc méditerranéen, c'est l'ENS Fréjus, à laquelle nous pouvons vous préparer, puisque avant d'arriver en scaphandrier mention A, on vous demande généralement une pré-formation scaphandrier, qui consiste à faire les niveaux 1, 2, 3, sachant que le gros avantage à réaliser cette formation avec Aquadomia, c'est qu'on ne fait pas qu'une pré-formation scaphandrier, on vous prépare à la plongée loisir, ce qui vous permet par la suite aussi d'envisager de passer un diplôme de guide de plongée dive master, par exemple, ce qui peut être une bonne façon d'alterner les plaisirs et les professions, c'est-à-dire travaux sous-marins et guidage en plongée loisir. En tout cas, c'est vraiment un regret d'apprendre la fermeture de cette institution qui est l'Institut National de la Plongée Professionnelle, qui depuis plus de 40 ans a été la référence et a battu bien des records en termes de profondeur de plongée, en termes d'expérimentation, etc. Mais c'est la vie. Et donc, si vous voulez passer votre scaphandrier professionnel mention B, c'est toujours possible chez Aquadomia. Pour ce qui est la mention A, vous ne pouvez plus le faire sur Marseille pour l'instant, mais plutôt à l'ENS Fréjus ou alors il y a une autre école également à Tréberdin. Voilà, si vous avez des commentaires, n'hésitez pas à les faire sous ce message. N'hésitez pas à télécharger dans la description mes trucs et astuces pour améliorer votre formation. Si vous avez aimé cette vidéo, un petit pouce. Si vous ne l'avez pas aimé, je vous la rembourse et je vous dis à très bientôt sur aquadomia.com.